Parce qu'il n'est pas toujours très honnête, Greg. Dans quel sens ? Je ne vais parler que pour moi, que vis-à-vis de moi. Je préfère m'avancer que pour moi. Dans notre relation, il n'a pas toujours été très honnête. Il m'a beaucoup menti, Greg. Comment tu le sentais ? Comment tu le voyais ? Je le sentais, en fait, déjà même dans le tournage. Je savais qu'il y avait des trucs qui n'étaient clairement pas clairs, tu vois. Je sentais qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas clean. Mais à ce moment-là, je me disais, bon, tu sais quoi ? Je passe au-dessus, je m'en fous. Ce n'est qu'un début de relation en plus. Mais qu'est-ce qui n'était pas clean pour toi ? Qu'est-ce qui te mettait la puce à l'oreille, selon toi ? Déjà, les histoires dans la nuit, qu'il aurait dit à Maëva que je ne le plaisais pas physiquement, etc. Je ne pense pas qu'il ait été jusqu'à dire que j'étais très moche. Je pense qu'il y a des trucs qui ont été rajoutés, etc. Mais je pense qu'il a dit des trucs. Je pense qu'il a dû un peu me descendre. Parce que maintenant, avec du recul, je vois comment il est. C'est vrai qu'il a ce truc-là de descendre un peu les filles avec qui il est sorti. Et ça, je trouve ça pas très clean. Tu l'avais remarqué, ça ? Je l'ai remarqué au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il l'a fait avec toi, sur Maëva ? Oui. Oui, oui, il l'a fait. Qu'est-ce qu'il disait ? Qu'est-ce qu'il te disait ? Pas que sur Maëva, sur Mélanie aussi. Je ne trouvais pas ça très beau. Qu'est-ce que tu entendais ? J'entendais des trucs, de parler sur le physique. Je trouve ça nul. Tu ne te parles pas sur le physique d'une fille avec qui t'es sortie. Ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce que tu as entendu sur le physique ? Je n'ai pas envie de rentrer en détail. Ça ne sert à rien. Et toi, est-ce que tu crois sincèrement que Greg aurait vraiment confié à Maëva qu'il te trouvait moche ? Et comment tu l'as pris ? Je pense qu'elle disait des trucs. Je ne sais pas comment ça a été formulé. Parce que je pense que peut-être l'ego de Maëva aussi a fait. Mais je ne sais pas comment ça a été formulé. Quelque part, je m'en fous. Mais les faits sont là. C'est que je pense qu'il a dû dire des trucs sur moi. Toi, tu as répondu sur les réseaux se faire traiter de moche par des gens qui ont un goût de chiotte. Ça revient à être complimenté. Tu parles de Maëva Guénam ? Non. Je ne parlais pas de Maëva Guénam. Tu parles de qui ? En fait, à ce moment-là, je parlais plutôt de Julien. Tantie. Pour quelle raison ? Parce qu'il l'a dit plusieurs fois. Il m'a plusieurs fois taclé sur mon physique. Mais qu'est-ce qui a été dit ? Juste pour qu'on comprenne. Il a dit, en gros, il y a un moment où il avait dit « Ouais, Angèle, ce n'est pas un top modèle. » Et ça, il l'avait dit en off. Et je m'ai dénervé contre lui. Je me suis retournée. J'ai dit « Toi, tu vas arrêter de parler de moi à chaque fois parce que ce n'était pas la première fois qu'il me taclait sur mon physique. » Et je lui ai dit « Personne n'est un top modèle dans ce baraque et encore moins toi. » Et dans les extraits, je ne sais pas si ça a été diffusé parce que je n'avais pas regardé cet épisode. J'aurais dû d'ailleurs. Mais je crois que ça a été remontré qu'il l'avait redit. Mais quand tu dis « Ce n'est pas la première fois qu'il me taclait sur mon physique. » Mais quand je dis « Coup de chiotte, attention, je ne parle pas de sa femme. Je ne me permettrai pas. Je parle de lui en général. » Je pense que son style n'est pas mon style. Je ne vois même pas pourquoi il a parlé de moi, Julien. Je ne vois pas le rapport ou pourquoi il se mêle. Oui, je t'ai entendu me dire que ce n'était pas la première fois qu'il me taillait sur mon physique. Qu'est-ce qu'il disait d'autre sur ton physique ? Il me descendait beaucoup auprès de Greg. En fait, Julien, c'est très bizarre parce qu'il fait des couples et après, il est défait. En fait, c'était le premier à me dire dès le début « Angèle, il était à fond. » Il me disait « Angèle, tu sais là, vraiment Greg. » Avec Maéva, c'est totalement du passé. Tous les Marseillais me disaient ça. Parce que oui, il y a plein de gens qui me disent aussi « Mais attends, tu t'es bien que c'était sans fin, cette histoire et tout. » Mais tous les Marseillais me disaient « Là, vraiment, cette année, Greg, c'est fini Maéva. » Mais vraiment, c'est terminé. Il n'y a plus rien, etc. Et comme moi, je n'avais pas regardé leurs émissions avant, je ne savais pas non plus à quel point c'était compliqué leur relation. Et après, au bout d'un moment, ils disaient à Greg « Écoute, Angèle, elle n'est pas terrible. Regarde Maéva à côté. Et puis, s'il y a une bombe qui arrive, franchement, ils me descendaient beaucoup. Ils me dénigraient beaucoup. Et ça a monté. Puis après, je t'ai dit, je l'ai entendu, ils pensaient que je n'étais pas là. Je l'ai entendu dire ça, dire « Angèle, ce n'est pas un top modèle. » Et là, je me suis retournée. Je me suis dit « Mais tu t'es regardée ? » Voilà. Moi, je ne me permets pas de critiquer les gens sur leur physique. J'estime que je ne suis pas parfaite. Effectivement, je ne suis pas un top modèle. Mais chaque personne sur le physique, c'est nul de faire ça. C'est bas de faire ça. Ça t'a blessé ? Surtout quand tu es un homme. Non, parce que je m'en cale de la vie de Julien. Je n'ai rien à secouer. Mais ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas plaisir, mais je sais ce que je vaux. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que je suis. Moi, j'ai 25 pis. Je n'attends pas qu'un Julien Tanti. Je n'attends pas la reconnaissance d'un Julien Tanti. Ce qui aurait pu me perdre du mal, par exemple, c'est plus par rapport à Greg.